Quand on dit « quand ton heure n'est pas arrivée », c'est ce qu'une automobiliste peut dire. Vous allez le voir dans les images plus tard, parce que Catherine, il y a eu plus de peur que de mal. Heureusement, violente collision avec un abribus, des images assez impressionnantes. Absolument, vous allez le voir, l'abribus qui a été vraiment complètement détruit par l'impact. Donc, on se trouve présentement sur la rue Jean-Talon, près du chemin de la Côte des Neiges. Et finalement, cette course qui s'est terminée dans un poteau de circulation, vous le voyez, un impressionnant feu de circulation. Donc, on nous dit qu'elle a été très chanceuse dans les circonstances. Donc, pour l'instant, il y a plusieurs circonstances qui sont étudiées par la police. Je vous invite à écouter la porte-parole. Des appels qui ont été logés par des citoyens qui ont vu un véhicule qui est entré en collision avec un poteau à l'angle des rues Côte des Neiges et Jean-Talon, donc dans l'arrondissement Ville-Mont-Royal. Quand les policiers sont arrivés sur place, effectivement, il y avait un véhicule qui était entré en collision avec le poteau. La conductrice, qui est une femme âgée de 27 ans, était consciente. Elle a été transportée en centre hospitalier pour évaluer son état de santé. Et c'est vers 4 heures du matin que les autorités médicales nous ont confirmé qu'il n'y avait aucun danger pour sa vie. Est-ce qu'on a une idée des causes potentielles de l'accident? Il y a plusieurs hypothèses qui vont être évaluées par les policiers. Donc, la haute vélocité, possibilité de capacité affaiblie, infraction au niveau du Code de sécurité routière. C'est plusieurs hypothèses qui vont devoir être évaluées avec les éléments que les policiers vont avoir en main. Et c'est le deuxième accident à survenir en quelques heures à peine à Montréal. Un autre accident impliquant deux véhicules tout près d'ici. Encore une fois, plus de peur que de mal, mais la vitesse pourrait être en cause. Merci, Catherine. Au revoir.